A Félice Bauer, Prague, le 18 avril 1913. Est-ce que je ne te dérange pas avec mes lettres, Félice ? Il faut que je te dérange, il ne peut t'en être autrement. Tu es nécessairement jusqu'au coup dans les affaires, il se peut que l'exposition soit décisive pour tes affaires toute une année durant. Et voilà que je m'en viens avec des choses qui n'ont rien à voir avec ça, des choses étrangères et surtout avec mes lamentations. Il est vrai que maintenant, au moment où je m'en rends compte, l'exposition est peut-être terminée, elle devait fermer le vin, je crois. Cela étant, ça s'est emparé de moi et j'ai lâché prise. J'aurais dû mieux me défendre. À présent, par exemple, je suis exemplairement calme, mais à dire vrai, cela n'a rien de vraiment épatant non plus. « Écrire, Félice, si seulement je pouvais écrire, tu en aurais de la joie grâce à moi. Or, je n'ose même pas tenter d'attendre onze heures pour me coucher. C'est seulement quand je vais me coucher à dix heures ou plus tard que mes nerfs, à bout de course, peuvent à peu près, rien qu'à peu près, se calmer. Pourrais-je jamais encore écrire ? Et j'en reviens de nouveau à tes affaires, avec des choses qui ne doivent pas te préoccuper. Je m'arrête, France. Comment rentres-tu à Berlin ? Le mardi 22, je serai de nouveau bêtement à Ossig. Ne pourrions-nous pas nous prendre les mains quelque part ou au moins nous les tendre l'un vers l'autre sur une distance un peu moins grande ? Ça me ferait du bien de la tête aux pieds. Merci. Merci.